bonsoir donc ce soir on va déguster ensemble deux vins et on a un invité d'honneur notre cher ami Emmanuel qui a participé à plein d'indigustations mais pour la première fois en direct ici sur notre chaîne donc c'est des vins qu'on a dégusté à dîner un blanc et un rouge Emmanuel va parler du blanc un tout petit peu parce qu'il a été visité la propriété puis on passera au rouge donc Emmanuel qui a été voir monsieur Joly voilà c'est quand même un nom assez long alors c'est un vin assez ancien en fait qui s'appelle le Clos de la Bergerie que la Bergerie est une propriété de la famille Joly c'est dans la vallée de la Loire et qui fait partie de l'ensemble qui est dans la fameuse coulée de Serrand qui donne juste le fond de la propriété donne juste sur la la vallée de la Loire donc une très très belle propriété qui date du 12e siècle qui était une propriété cistercienne et qui a commencé justement la production du vin dans ce siècle là donc c'est un vin qui est 100% du chenin blanc et donc qui est assez rare à trouver parce que la propriété est toute petite c'est une propriété qui fait trois hectares et demi mais qui est fait d'une façon tout à fait bio et un vin très très intéressant très unique et assez difficile à trouver d'ailleurs on a façon ici aux Etats-Unis c'est pas facile c'est pas facile à trouver je l'ai ramené de France donc j'aimerais bien Gassane voir un peu ton opinion oui non mais c'est une découverte pour moi parce que je ne sais pas du tout et en fait ce qui est drôle c'est que quand on regarde la bouteille déjà on voit c'est 15 et demi pour cent d'alcool c'est qui nous a complètement scotché au début mais bon on va voir si on descend ou pas déjà la couleur déjà et c'est quand même incroyable c'est un 2016 quand on regarde un peu les notes qui ont été publiés sur ce sur cette propriété et sur les vins qui ont été qui sont faits là le 2016 est à voir entre 2022 et 2030 donc on est juste dans la bonne période et on voit déjà qu'il y avait quand même un certain vieillissement vu la couleur et même au nez on sent que le vin a pris quand même déjà un peu de vieillesse il a évolué mais on dit oui ou je dirais pas de la vieillesse il est quand même il est évolué il est il est il a beaucoup de caractère il est il est présent et on sent pas l'alcool en fait on est maintenant et on le sent en bouche par contre mais il est assez long en bouche c'est un vin qui reste le parfum reste il ya quand même pas mal de c'est un mélange quand même assez intéressant de minéralité de salinité de fruits quand même peut-être un peu d'abricot abricot abricot absolument abricot séché peut-être même un peu beurré je sais pas dans quel bois ils le mettent mais si ça vient du bois c'est du bois il est élevé en chêne en feu de chêne donc et c'est quand même c'est un vin qui est quand même assez profond c'est pas c'est pas c'est pas du tout un chardonnay ça c'est sûr mais il ya une bonne balance entre les acidités et aussi l'aspect velouté que peut donner le sucre qu'on retrouve il y a du sucre il y a du sucre et tu le vois d'ailleurs dans les jambes et ben c'est l'alcool en fait il y a du sucre et il y a de la salinité qui est quand même assez intrigante disons comme comme combinaison et je trouve que il remplit la bouche tu le sens partout et il a une bonne longueur disons intermédiaire donc ça c'est vraiment c'était super avec le début du repas ça va bien avec les poissons les poissons les fruits de mer les huîtres qu'on en a pas eu mais la prochaine fois le crabe c'est très bien aussi et donc là pour un peu mélanger tout on passe au deuxième vin qui est un vin du priora comme vous le savez c'est quand même une région que j'aime beaucoup c'est un des vins de mass martinette qui sont les la famille perez une des familles royales disons du priora et c'est leur camille peserolles et ça c'est un vin qu'on a dégusté ensemble sur la chaîne auparavant c'est leur top disons leur top cuvée c'est un 2009 donc c'est vraiment un vin qui s'est bien reposé disons c'est 60% carignan 40% grenache des vignes qui remontent certaines à plus de 100 ans dans les escarpements du priora et dans des couches de granit qui sont quand même assez effritées au fil des siècles donc c'est un peu plus rocailleux que le granit en couche qu'on retrouve dans certaines autres régions du priora et donc là quand même on regarde la couleur c'est une couleur un peu trouble c'est pas du tout clair comme couleur mais c'est pas une couleur évoluée donc c'est un vin qui quand même encore à plein de jeunesse et au nez moi je trouve je trouve quand même qu'il y a pas mal de plums comment on dit c'est quoi les plums c'est des prunes des fruits rouges des fruits rouges aussi peut-être des mûres un peu d'alcool c'est moins d'alcool que l'autre quand même c'est un 15% et c'est quand même drôle parce que bon c'est un peu drôle pour un rouge et il est très extrêmement bien balancé la structure est extraordinairement équilibré une bonne acidité très bonne acidité aussi l'anis qui revient la réglisse qui revient dans pas mal de ses vins de cette région et puis il ya un tout petit un petit peu d'évolution quand même par rapport à tout à l'heure oui tu l'as ouvert quand exactement ? je l'ai ouvert il y a je sais pas il y a 6-7 heures et on l'a vu il y a à peu près deux heures oui donc quand même là là on est bien c'est quand même bon c'est le c'est le fond de la bouteille donc c'est le timing est parfait mais mais tu sens que c'est un vin qui peut encore évoluer que tu peux garder encore c'est bon je crois qu'on voit un bon moment mais je pense qu'il ya encore de la possibilité il ya encore de la possibilité mais je crois qu'on est bien là mais quand même je crois qu'après le blanc si tu sens plus il ya un contraste avec l'acidité avec la c'est plus sharp c'est plus coupant comme comme contraste tout à fait parce que l'autre est beaucoup plus doux il est beaucoup plus rond là c'est vraiment un vin rouge profond et c'était vraiment un délice aussi avec le dîner donc on voulait partager avec vous ce soir ces deux vins quand même assez extraordinaire difficile à trouver tous les deux mais qu'on a beaucoup apprécié cheers et à bientôt et merci